ciao tutti j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un coupé sportif du début des années 2000 il est allemand c'est un six cylindres c'est même le l6 343 chevaux qui prend 8000 tours avant de couper il s'agit de la bmw m3 e 46 boîtes méca de yann salut salut ça va bien ça va bien et toi oui ça va ça fait longtemps oui c'est très longtemps que tu ne devais jamais revendre exactement voilà et combien de temps après tu l'as rendu deux semaines on a l'habitude à l'habitude bon aujourd'hui tu as pris mon ancienne comme j'avais à l'époque voilà sa grande sœur si on veut les anciennes sont là en blanc toujours l'autre des grises mais la 92 t'es blanche voilà on reste dans les on reste dans les blancs alors du coup pourquoi on veut savoir parce que le grattre à 12 il ya aucun ressenti non je suis d'accord on monte à 300 il se passe rien ouais c'est peut-être trop lourd peut-être trop sur c'est trop récent simplement la boîte auto après les terribles la voiture en allumée mais bien ouais mais j'ai eu ça j'ai eu le 92 j'ai repris ça parce que j'ai kiffé ça ouais là on est surtout bote méca on a de l'allonge de l'allonge tout ce qu'il faut il ya une config assez sympa assez sympa on viendra à l'intérieur rouge voilà ouais 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 bon on commence par quoi pas par l'avant on est devant l'alala bayard et spécialiste qu'on a une âme carbone voilà que tu as monté tout à l'heure j'ai monté il ya une heure voilà il ya une heure allez presque tout neuf ouais presque parce qu'il ya une mode de terre il a juste pris une mode de terre talent je vais nettoyer mais sinon tout va bien après quand tu l'as eu elle avait pas ses jantes là non elle avait les gens d'origine les évo et petites modifications de très bon goût parce que ça c'est je trouve les jantes qui lui vont le mieux c'est pas des vrais malheureusement mais du prix des vrais oui c'est un petit peu cher ben je n'ai pas trop de budget à ce moment donc voilà disque percé c'est d'origine d'origine ok ça freine bien non on va m'aider du rita via bientôt oui et du petit liquide qui va bien et un tri six pistons comme j'avais sur l'ancienne c'est un monopiston c'est même pas du radial ils abusent non juste on est dessus ça pèse combien je sais même pas exactement c'est à peu près une donne si c'est à peu près ouais avec un piston c'est chaud ça freine pas longtemps ouais ça peut freiner bien une fois exactement c'est un peu le problème reste en deux non c'est plus important 6 si méthode bon pas sur le côté moi j'ai de façon j'aime bien cette cette forme un peu à l'ancienne mais ça n'a pas pris trop un coup de vieux je trouve ça va ça va bien l'agent arrière elle a elle paraît un petit peu concaves même bien ils sont comme les deux sont encore plus à l'arrière ça à l'arrière ouais petit peu plus trop plus on adore exactement vraiment vraiment sympa j'aime bien la face avant mais j'aime autant le cul qu'elle a aussi c'est vraiment sympa aussi percé à l'arrière exactement on va arriver sur sa poupe j'étais un petit peu navigateur jadis je ne naviguerai jamais avec toi en eau trouble les feux c'est ceux d'origine c'est feu de phase 2 à l'aide le disait plus joli quand même exactement moi j'aime bien petit cas de sortie de peau bah c'est sorti c'est comme ça d'origine mais c'est pas la ligne d'origine non ça se voit c'est pas tout à fait comme l'origine tu vas pas nous avoir il ya une demi ligne super sprint voilà c'est incroyable c'est vrai qu'elle fait un beau bruit on fera que tu démarras juste après évidemment un tour bien entendu bien entendu à fond rupteur on a dit exactement on s'en fout la tchadra ok du coup il n'y a pas de décata sur celle là sur la première j'avais 46 il y avait à décata ouais sur celle là x paye super sprint et silencieux super fin sport qui d'ailleurs va être en vente après le bdg ok je vais mettre un truc qui sonne mieux qui sonne et qui fait plus de bruit je me disais qu'il faut que ça rouvre le plus j'ai majeur super sprint race ok comme j'avais sur la première mais sans décata du coup ouais donc ce sera plus raisonnable sera plus raisonnable exactement et tu vas à trente contre la décata ou pas inutile pour la prépa que je veux faire c'est pas pour une prépa mais c'est inutile je veux qu'on entendre la boîte air carbone que je vais installer et si on va trop entendre l'échappement et on entendra passer la boîte air de devant l'entendra oui mais les gens seront derrière bon on continue on va passer à quoi l'intérieur tu veux bah oui parce qu'à l'intérieur j'aime bien moi ce petit mélange de couleurs là je l'avais sur une des miennes magnifique les rouges bon il ya peu de petit cuir rouge volant dans le cantaroc j'ai changé la semaine dernière il est très beau avec les petites surpiqûres couleur m exactement ça on adore à la boîte mécan mais oui c'est ce qu'il faut là dessus la boîte mécan on voit pas là c'est tout pareil dommage 7 8000 9000 n'y a pas de petites zones rouges c'est que quand on allume le contact exactement très sympa à aiguilles à l'ancienne moi c'est ce que je préfère après chacun ses goûts précisons niveau option à la clim c'est inutile oui mais aussi je électrique électrique ouais à mémoire à mémoire franco pour le conducteur exactement il ya le gps 16 9e ils appellent ça les années 2000 à ça sert à rien ouais c'est presque du quartier exactement exactement les les vitres à l'arrière ouais qui sont fumés ou elles sont atteintes d'eau bas qui les avons avant les avait atteint à la vitre à la vitre la vitre à l'arrière aussi le petit béquet c'est d'origine exactement c'est sympa c'est mignon tu vas aller sur un un aileron un peu plus gros non c'est très bien comme ça ouais ouais c'est pas besoin de plus tu m'étonnes à les sabres et extérieurement les sabres quasiment d'origine à part la lame et le petit diffuseur c'est des petits subtilités qui lui vont bien il faut pas la dénaturer ça et c'est une belle voiture il y a pas besoin tu as mis les bonnes jambes qu'il fallait aller rabaisser pareil ça lui change la gueule c'est un peu plus agressif ouais c'est ça voilà juste ce qu'il faut en parlant d'agressivité nous ouvre le capot voilà la bête aussi c'est là le 6 et l'un 3,2 de cylindrée bon les vannes aux ans d'en parler où elle va nous ce que tu as non il est passé propre il est nettoyé il est bien mais il pourrait être promis il faudrait sur toi là sur l'ancienne il était mieux moi il était neuf le moteur était neuf à la non sinon elle est quand même si nous l'arrêt spécial ça fait vite ouais c'est bloqué c'est tout ils ont juste mes blocs à bs à bas ils auront pu mettre un cash ils auraient pu mais il n'a pas non super propre elle a combien de kilomètres 156 ça va pas beaucoup de kilomètres pour l'année calais elle est propre ouais pas de soucis de cousine et tout ça c'est bon cousine et on est fait à 125 milles et fou l'entretenu le pont est neuf le pont il a et 5000 il ya des modifs de prévu mais on attend devant de la prochaine je sais pas si tu as déjà vu sur certaines des grosses boîtes air carbone ouais comme ils ont sur la csl ouais ouais je vais mettre ça mais pour ça il faut que je vende mon autre voiture parce que du coup forcément ce la boîte air carbone avec le montage et la gestion alpha n est là aux alentours de 3000 3006 c'est un bon cours exactement je mets ta boîte la barre entière franchement d'origine a fait 473 euros elle est en quoi on a lu nous bon c'est un peu par anacé même ce que je vais faire vraiment d'abord de bm d'origine je vais pas remettre une autre ouais pas mettre de l'accessoire je la bm d'origine en fait sur les phases une de 2001 il n'avait pas des barres c'est après qu'elle est revenu sur sur les phases une ils en ont mis après en 2002 tout ça mais d'origine sur les phases une sur les premières de mille ans il n'avait pas après ça va le moteur est un petit peu reculé quand même ça va oui voilà ça aide quand même répartition des masses et tout même si on sait que sinon après aller full d'origine jusqu'à demi ligne et ressort court c'est tout donc après on va devoir on va tester la puissance d'origine comment ça marche ça marche j'avais plutôt pas mal marche déjà pour avoir eu la différence avec l'ancienne ouais l'ancienne marchait mieux parce qu'elle prenait plus de tours il y avait une prépa dessus il n'y avait pas de prépa spécifique mais a été décata donc il y avait forcément une gestion ils ont décalé la rupture de 1000 à 1005 donc ça tirait plus long c'est à la tire plus court donc forcément on prend moins de vitesse avec le même rapport mais pour moi elle marche après la plus de couple moi je pense qu'elle marche même que l'ancienne je suis quasiment sûr qu'elle marche mieux que la première 46 après pour comparer il aurait fallu rouler les deux mais c'est pas possible elle roule plus oui c'est pour ça que c'est pas possible bon moi je propose qu'on aille tester ça dessus c'est parti allez bon nous voici à bord de la m3 e46 de yann je ferme tout à très vite je sais pas je sais pas je sais pas ah le bruit il est sympa bon comment on est dans ces sièges il est pas mal là je crois ouais putain ils sont pas trop baqués au final on bouge non ? non non on bouge bien dedans ah bache ils sont moins baqués que si tu que pensais je suis la E90 ouais ouais ah ouais te mécan On sent le BM un peu à l'ancienne comme ça, ça va vite, exactement, après moi j'adore les 6 cylindres, il y a vraiment du 6-1 c'est quand même sympa, ça roulait franchement, je trouve ça incroyable, ils ont du couple, en haut c'est rageur, ça change quoi le mode sport ? La pédale d'accélérateur elle est plus sensible quand tu mets le mode sport, c'est tout ? Je pense qu'il n'y a que ça qui change, pas la direction, moi je ne dirai jamais vers ce outil, et la différence c'est quand tu me sens, là je l'enlève, Ouais, 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 je le sens, ok. Ouais, c'est plus sportif largement que la 92, on va prendre à droite, après ce qui aide quand même, je le dis dans pas mal de vidéos, mais c'est le cas, c'est la boîte mécanique, Bien sûr, ça aide aux sensations, quand tu passes le rapport, et tu vois que tu passes la 3 ou la 4, et tu as encore le voyant anti-personnage qui se moraute, Ouais, ouais, ah, il y a moins une frequentlynelle chose déjà il lui faut des combinés par contre, elle est molle à sonne, elle est molle à mort, elle est molle à mort, elle est amorteur d'origine, elle est en recours, après j'ai des murs en main que la E92, elle ralentit, il y a une compression, après on sent largement entre les deux, elle est beaucoup plus incisible, elle est plus incisible, si tu veux encore une E92 comme ça, il faut mettre au moins 15 000 euros, là tu ressens, tu ressens mieux la machine, rien à voir, c'est beaucoup plus sportif, exactement, j'ai trouvé exactement la même chose, c'est pour ça que je suis revenu sur celle-là, par contre les combinés il lui faut, et là ce sera un outil, par contre c'est un VR, mais c'est bon, ouais ouais, elle est pas partie, mais elle est partie, en même temps t'as accéléré comme un con, c'est vrai, il faut pas te mettre une boîte mecha, tu fais encore plus le sagouin, c'est pas possible ça, mais en plus cette voiture je la connais tellement, j'ai exactement pareil que l'ancienne, alors du coup, c'est pas trop plus facile pour moi, oui voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai, peu importe, on frene du tout juste après, c'est pas vrai, on m'a toujours dit une M3 c'est fait pour être exploité sur le circuit, j'ai pas de circuit aujourd'hui, ah oui bah oui, il est tout ouvert d'ailleurs, il y avait une session open, ouais mais j'avais pas le temps, il fallait que je suis malade, c'est vrai, on peut pas tout faire, et en plus le circuit il est à deux heures de chez toi à peu près, ouais une heure et demie, mais ça tient quand même, après les Smiths League doivent bien aider aussi, là je pense que maintenant ils doivent être un peu plus chaud, maintenant oui, le petit passage mini tunnel, alors là c'est sympa, ça n'a vraiment rien à voir avec l'entier, rien à voir avec laquelle l'E82, ah oui bah oui, à l'E92 on sent pas la route, c'est des autos différentes, ça tourne bien, la Z à du plein biais, chaque virage de chapéure c'est l'air, ah bah oui, ça c'est la base, un petit droit c'est beaucoup plus important après si tu mets des pièces sur le 92 forcément elle marchera dix fois mieux elle sera beaucoup plus oui non mais au mieux sur sensation en sensation ça beaucoup mieux quand même elle est dix fois mieux en sensation tu la mets sur piste elle est certainement moins performante moins performante je ne pense pas certain c'est sûr mais par contre toi tu es tenté là quand même j'ai tenté mais j'ai vraiment pas envie de taper une jambe ouais tu m'étonnes ça que je le fais pas encore j'aimerais un traumatisme je le ferai mais j'ai pas de traumatisme alors que je le fais pas tu tiens moins l'eau que la Z en fait je pensais que tu vas tirer plus long tu as tué le 8 on a encore un peu de frein ouais ça va mais tu sais quoi je vois que tu t'éclates t'es toujours à fond alors que la m3 t'as juste les deux axelles quoi c'est en mode papa quoi c'est différent moi dès que je revend l'an de celle là je suis à gosse bah je vois ça tu t'arrêtes plus il n'y a pas un moment où on a enroulé normal pour le moment bah si on a respecté l'animisation tout le monde ah oui c'est vrai c'est juste que ça se coule un peu parce que c'est les routes de campagne exactement alors on roule normalement là ah oui voilà il y en a plus calme oh la ligne c'est sympa quand même ouais ouais je trouve que j'aime bien le bruit j'aime bien il n'est pas trop métallique je pense qu'il est juste comme il faut ouais pour le mieux ouais ça aurait été un peu abusé de plus j'ai failli d'année ouais je sais ça t'es lisé dans le rond-point direct ouais c'est un peu ça ah bon petit tour des petites émotions des petites émotions yann le barbare je crois que c'était conan tout va très bien tout va très bien température d'huile on est bon on c'est chaud il n'y a pas de soucis c'est chaud aussi consommation 1,4 17 litres sachant qu'en général je fais 10,4 litres en roulant cool en roulant cool ouais mais combien de temps ? 5 minutes ? j'ai descendu 6,2 litres au régulateur à 110 en revenant du luxe faire le plein quand je fais le plein en général je roule cool après ouais tu te dis merde j'ai mis le plein quoi exactement c'est que là j'ai mis le plein mais j'ai pas roulé depuis 6 mois voilà 6 mois j'exagère la dernière fois que j'ai roulé c'était en décembre on est en mars 3 mois 3 mois ? bon elle a quand même roulé un petit peu elle a roulé hier avant-hier elle a roulé mais elle a pas roulé beaucoup là tu fais 100 pentes depuis le début d'année ouais c'est pas beaucoup c'est clair oh nickel j'aime beaucoup en tout cas le pommeau il savait pas ça ? il s'allume aussi ? c'est sympa c'est une option c'est une option c'est une option j'en sais même quoi vous pouvez nous dire en commentaire c'est une option ou pas en tout cas Yann merci beaucoup pour cette vidéo et puis M346 ça faisait longtemps que je voulais faire sur la chaîne tant mieux je sais que c'est pour ça que tu en as acheté une et je me suis bien abusé et en plus voilà je pense que c'était cool bon là j'ai ruiné les freins ouais bah ils sentent un peu je t'avorais quand je me suis arrêté pour te récupérer il n'y avait plus de freins ouais il fallait rouler encore pour les refroidir n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo